Bonjour à tous les gars, c'est Max859 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Pourquoi ? Parce que d'habitude je vous propose beaucoup de SBC, etc. Mes récompenses, ça fait du pack opening et tout, c'est cool. Mais je vais vous expliquer comment faire pour atteindre le rang élite 1 au niveau de classe d'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, jouer comment tenir contre l'ordinateur en mode légende. Donc déjà, avant de commencer la vidéo, gros big up V-Altraze, ou plutôt AC Photo Design, design, donc je mettrai les liens de sa page Facebook, de son Twitter aussi, et il a une autre page Facebook aussi sur le FUT en général, où il donne pas mal de petits conseils. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est lui qui m'a fait le nouveau overlay. Donc là on a vraiment des couleurs FIFA 19, avec écrit Max859 et tout, les réseaux sociaux. Donc gros big up à toi, merci mec, j'ai rien demandé, t'es venu tout seul, je vais le proposer, donc grand merci à toi. Et donc voilà, maintenant ça sera ça sur la vidéo, ça sera un peu plus sympa que juste la tête, et voilà, là ça fait un petit cadre retour, c'est vachement sympa en plus, c'est super stylé, donc du coup, gros big up V-Altraze. Bref, on va passer maintenant au clash équipe, donc comment faire pour faire élite 1 ? C'est vrai que moi j'arrive toujours à faire élite 1, la semaine dernière j'avais 20 000 d'avance à la fin de la compétition, et j'ai resté 8 ou 10 matchs à jouer je crois, donc là j'ai 5 000 points d'avance sur le élite 1, donc en vrai je suis bien, mais je vais vous expliquer comment faire, par contre je suis très très loin du top 100, j'aimerais bien jouer au top 100, mais comme vous voyez le centième, il y a 18 000 points d'écart entre lui et moi, donc c'est un petit peu aux effects, eux évidemment ils jouent tout au niveau ultime, et moi j'ai pas le niveau pour jouer au niveau ultime. Donc voilà, déjà je vais vous expliquer un petit peu comment faire pour jouer ses clashs d'équipe, donc quelle est la mentalité de l'ordinateur, l'ordinateur déjà, quel que soit le mode en fait, est en full défense, c'est-à-dire que même s'il perd 2-0, il va rester dans son camp, il va essayer de choper le ballon et de partir en contre, donc le but c'est de l'empêcher de faire ça, et d'aller marquer avant, et d'essayer pourquoi pas de faire un peu tourner le ballon, de garder le ballon, de prendre zéro risque, pour s'assurer le max de points possibles, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, déjà les formations, moi je suis parti sur deux équipes, donc toujours en suivant la même trame, un 4-3-3 en deuxième version, donc un 4-3-3 défensif, pourquoi ? parce que dans ce mode-là, l'ordinateur va essayer de vous prendre de vitesse, et il est important d'avoir un MDC qui soit là, en défense, donc moi j'ai fait le choix de prendre NDD, donc soit vous prenez un mec qui va assez vite, avec un peu de physique, ou alors dans votre équipe je vous montrerai un mec plus lent, mais avec beaucoup de physique, donc en gros, pour réussir, pour éviter de prendre des buts sur les corners, prenez des mecs avec au moins 1m87, 1m90 de défense, c'est bien, au moins un des deux qui soit 1m90, pour pouvoir dégager sur les corners, le gardien, ça reste très aléatoire, donc prenez le gardien que vous avez, il ne faut pas aller chercher très loin non plus, les latéraux, il faut des latéraux qui soient assez rapides, et qui reviennent en défense, donc il me faut des mecs assez endurants, donc là il faut au moins partir sur du 80 d'endurance pour les latéraux, donc là Walker il est à 89, il est à la vitesse, c'est vrai qu'il faudrait que j'améliore le côté gauche, et acheter quelqu'un d'autre au lieu de Mendy, mais pour l'instant, je n'ai pas envie d'acheter, un milieu de terrain, donc très physique, voilà 82, 79 et 84, donc il faut au moins des mecs qui sont autour des 80 physiques, parce que pourquoi on va aller pas mal harceler l'ordinateur, on va se mettre en pressing dès le début du match, pour essayer de récupérer le ballon le plus vite, et en fait asphyxier l'ordinateur, donc c'est pour ça qu'il faut un milieu très physique, pas forcément très rapide, il faut au moins 2-3 mecs qui vont vite, mais vous pouvez en avoir un peu plus lent dans le milieu, et une attaque avec deux ailiers qui vont aller très très vite sur les côtés, et un buteur grand, de préférence plus d'un mètre 90, pour pouvoir prendre des buts de la tête, parce que cette année les centres-têtes sont assez cheatés, et sur turner vous allez voir, ça va vous débloquer pas mal de situations, notamment contre l'ordinateur, donc voilà la première équipe un petit peu comment elle est basée, et pour éviter de claquer des formes équipes qui partent très très chères, et j'ai fait une autre équipe, qui est une calchoa, donc avec un petit peu le même principe, un gardien plutôt, voilà, je prends toujours des gardiens de plus d'un mètre 90, bon derrière ça tombe bien que je l'ai plaqué comme ça, mais sinon j'aurais investi sur des mecs un peu plus grands, donc là pareil, il y a un Karsdop, qui a pas mal d'endurance, qui a 75, mais en vrai ça passe, Kaceres qui est un peu petit par contre, mais il a un rendement, il va en défense, il va plutôt vite, et j'ai Manolas qui fait 1m89, donc ça c'est pas mal, Mario Rui aussi, 1m70, mais il a quand même 91 en endurance, il a aussi, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai ma sentinelle Enzonzy, qui fait 1m96, qui revient sur les corners, donc du coup c'est pour ça, qui va être là, qui a pas beaucoup de vitesse, mais qui va aller récupérer pas mal de ballons, donc pareil, un milieu très physique, avec Kessier 88, Enzonzy 89, et Alan 80, mais lui qui est plus l'homme polyvalent, qui va plutôt faire le lien entre l'attaque, défense, et ensuite, même type, Quadrado, Elié droit, voilà, assez rapide, El Charaoui aussi, à défaut de mieux, j'ai mis El Charaoui, et un buteur assez grand, donc Mandzukit, j'avais le régular, et comme je vais paquer la version UCL, autant mettre la version UCL, faudrait être con pour pas la mettre, donc voilà un petit peu comment se composer les deux équipes, maintenant je vous propose, je vous ai gardé deux matchs, donc un, le premier, ça va être un peu chiant, parce que j'ai marqué assez rapidement, et je vais vous montrer qu'on peut faire tourner le ballon contre l'ordinateur, il n'y a pas de soucis, j'ai essayé quand même de marquer, mais je ne vais vraiment pas me jeter, et je vais réussir à tourner le ballon, et le deuxième bout là, ça va y avoir beaucoup plus de buts, et ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de points, donc voilà les gars, on se retrouve tout de suite pour l'équipe. Bon, donc les gars, on est parti, on va aller voir en clèche d'équipe ce qui se passe, on va jouer contre la deuxième équipe, le, alors, du coup, le Maso Royce FC, donc voilà, nous on a pris la calcheuré que je vous ai présenté juste avant, et donc, je vais vous montrer deux, trois petites phases de jeu, il y aura des moments où ça sera accéléré, parce que j'ai enchaîné pas mal de passes, pour en faire un taureau, mais genre en mode, l'ordinateur n'arrivera jamais à choper le ballon, et je vais vous montrer comment je fais, surtout pour réussir à récupérer le ballon, auprès de l'ordinateur, et vraiment pas lui laisser le temps d'armer sa frappe, parce que généralement l'ordinateur, toi tu vas avoir besoin de 15 frappes pour mettre 2 buts, et lui il va avoir besoin de 3 frappes pour mettre 4 buts, voilà, oui c'est comme ça, c'est what the fuck, mais donc voilà, ce qui est bien avec le match clash équipe, c'est qu'on commence toujours à engager, puisqu'on reçoit toujours à domicile, et donc c'est un vrai avantage, que du coup, on va vraiment avoir le ballon en premier, et on va pouvoir en faire ce qu'on veut, donc là je vous montre un petit peu comment ça se passe, comment j'ai réussi à faire tourner, donc vraiment toujours des passes sécures, là je voyais que j'y avais pas de place, il y avait 2 défenseurs devant moi, bah j'hésite pas à repasser en arrière, surtout comme vous voyez, on est vraiment mais pas pressé quoi, l'ordinateur est vraiment en mentalité de pute, je sais pas quel autre terme utiliser, mais voilà, c'est un peu what the fuck, et du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il va toujours être en mode défense, et ça comme je vous le disais tout à l'heure, que ça soit à la 10ème, à la 20ème, à la 60ème, à la 90ème, à la 120ème, quel que soit le score, c'est à dire qu'il gagne 3-0, il se met en ultra défensif, bon, ok, je peux comprendre le délire, il perd 3-0, il reste en ultra défensif, j'ai un peu plus de mal à le concevoir, mais en tout cas, c'est comme ça que l'ordinateur, que l'intelligence artificielle, qui a mis en place, a décidé de faire cette année, et l'an dernier, c'était pas du tout comme ça, genre quand tu gagnais un 0, bah là, l'ordinateur était un peu plus pressant, et tout, et c'était plus simple d'aller mettre le but derrière, parce que là, ce que je fais, c'est que voilà, je fais beaucoup de passes, j'hésite pas à vraiment, comme je vous disais, à repasser en arrière, faut vraiment être propre, donc, deux, trois petites choses aussi, les gestes techniques, évitez, parce que l'ordinateur, il fait toujours l'intervention, comme il faut, où il faut, voilà, donc, ce que je peux vous conseiller là-dessus, c'est les fins de centre, ou de frappe, ça marche plutôt pas mal, l'ordinateur, il se fait avoir, donc, genre, je déborde sur le côté avec mon hélier, fin de centre, hop, je reviens en arrière, et je recente juste derrière, couche L1, left, oui, c'est ça, L1, donc, là, vous voyez, j'ai réussi à perdre le ballon, ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer, assez rapidement, donc, ou en tout cas, je vais me mettre devant, pour gêner l'adversaire, hop, voilà, voilà, là, voilà, hop, je suis venu, l'empêcher de frapper, donc, c'est vraiment de l'empêcher, d'armer sa frappe, donc, il faut vraiment, lui coller au cul, très clairement, dès que le gardien a le ballon, enfin, il faut vraiment aller lui coller au cul, j'ai pas d'autres mots à dire, donc, il faut vraiment pas le lâcher, n'hésitez pas à utiliser le pressing à deux aussi, c'est vrai que vous allez voir, par moment, je récupère la balle comme ça, et, j'essaie vraiment d'entourer le joueur, ou d'anticiper la passe, la passe qu'il va faire, me mettre au niveau de la trajectoire, avec le joueur que je contrôle, pour récupérer le ballon plus facilement, donc, voilà, je m'énerve pas, j'ai le ballon, autre chose aussi, voilà, il faut passer à l'arrivée, des fois, vous allez, vous retournez dans des situations, où vous dominez tout le match, l'ordinateur, il va partir en contre une fois, il va vous mettre le but, faut pas s'énerver, voilà, faut rester posé, si tu t'énerves, c'est mort, tu vas vouloir tenter des trucs, qui ne sont pas tentés, et tu vas perdre le ballon, beaucoup plus facilement, là, tu vois, je vois qu'il y a un peu d'espace, je fais la petite passe en L1 triangle, ça marche pas mal aussi, la L1 triangle, je trouve en mode légende, en tout cas, et, du coup, Mandzukic est tout seul, les retournés, on sait que c'est abusé cette année, donc, du coup, petite retournée tentée, et ça passe bien, donc maintenant, ce qui va être important, c'est de, alors si on peut, on va essayer de mettre le deuxième, parce que à 2-0, t'es quand même plus sécure qu'il y a un 0, sur un malentendu, on sait jamais, alors qu'à 2-0, derrière, comme t'as l'engagement, tu peux faire tourner le ballon, et t'en sortir, l'idéal, c'est vraiment d'aller à 2-0, quand vous êtes à 2-0, vous pouvez baisser le pied, et laisser l'ordinateur venir à vous, parce que déjà, il viendra pas forcément à vous, vu qu'il est en mode ultra défensif, et c'est pas à vous de faire le jeu, donc très clairement, ça sert à rien d'aller, d'aller mettre le 3-0, de se prendre de 1, et d'être en mode, je stresse, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du match, donc globalement, voilà un petit peu, là je vous avais accéléré, pour vous montrer, parce que sinon, ça va être un peu chiant, toute la vidéo, si on voit que des passes comme ça, donc très clairement, voilà, j'hésite vraiment pas à revenir en arrière, et je fais toujours la passe juste, en fait, j'essaie de la faire, et de pas, de pas prendre de risque, donc ça va un peu vite, ça a accéléré 400 fois, je crois à 400%, à 400%, donc ça change un peu du gameplay FIFA, qu'on a habitué de voir, mais voilà un petit peu comment je fais, donc là vous voyez vraiment, j'ai tenté une frappe à un moment, là ça ne s'est pas passé, n'hésitez pas à marquer avec les milieux, parce que franchement, les frappes, même avec 62 frappes, ça ne veut absolument rien dire, le mec est très très bon, et il envoie des grosses sacoches, moi j'ai marqué pas mal de but, avec les milieux de terrain, et ça m'a bien décoincé, bon donc les gars, si on regarde les stats, effectivement l'ordinateur, il n'a rien pu faire, il a eu une seule occasion, c'est celle que je suis allé, je suis allé contrer avec mon, avec mon joueur, donc voilà, l'ordinateur, il n'a vraiment pas eu de, vraiment pas eu d'occasion, donc 83% de possession, c'est assez propre, je vais vous montrer comment faire, pour la garder, donc pareil, j'ai coupé, parce qu'il y a une grande partie du match, où je fais tourner en accéléré, comme je vous ai montré, donc vraiment à jouer la passe juste et tout, et ça, je le fais très rarement, je sente quand même beaucoup plus, que ce que je vous propose, sur ce match là, mais c'est pour vous montrer que c'est possible, de faire tourner en bruit l'ordinateur, jusqu'au bout, et d'avoir un gros taux de possession, sachant qu'en plus, pour marquer des points dans Clash d'équipe, ce qui va être important, ça va être d'aller marquer 5 buts, voilà, comme vous marquez 5 buts, vous prenez le max de points possibles sur les buts, avoir au moins 60% de possession, là vous allez aussi avoir le max de 2 points pour la possession, ne pas faire de fautes, ne pas prendre de buts, pour rester, pour rester en mode, voilà, sans encaisser de buts, parce que là, dès que vous encaissez un but, vous perdez 200 points, donc ça fait assez mal, et ce qui est important aussi, je vous dis la possession, et le nombre de frappes, l'idéal c'est d'avoir 10 frappes cadrées, au delà de 10 frappes cadrées, ça sert à rien, donc, donc voilà, là vous voyez, on est à la 85ème, donc l'ordinateur, voilà, il est un chouïa un peu plus devant, mais, enfin je veux dire, c'est son pressing, il est vraiment pas monstrueux, et je peux faire ce que je veux, pour, bon là j'ai raté un peu la passe, j'ai pas assez appuyé dessus, donc, ça serait con, des fois ça m'arrive, des fois tu peux tenir le match comme ça, genre à fin, tu, voilà, tu restes un peu plus cool, et bon là ça va, le gardien est sorti, j'ai réussi à le faire sortir, il était pile à la bonne distance, pour récupérer le ballon, donc ça va, ça a été sans conséquence, mais des fois ça peut vous arriver, et il faut pas s'énerver, il faut rester très calme, et, même si c'est pas mérité, même si l'ordinateur ne mérite pas, mais c'est un peu ce qu'on vit en ligne aussi, donc il faut vraiment pas s'énerver, c'est le seul conseil que je peux vous donner, et, ça vous apportera rien de, rien de bon, une fois que vous êtes énervé, c'est mort quoi, donc, perso c'est le seul conseil que je peux vous conseiller, donc là on peut voir que l'ordinateur, bah je l'ai fait tourner un peu en bourrique, et, je vais vous montrer un peu les stats, là il y a Greg qui m'applaudit, hein nous on dit homme du match, parce que, vous voyez le nombre de passes, on est à 47, 48, 30 par joueur, donc c'est plutôt énorme sur un match, en vrai on n'en fait pas autant, sur un match en ligne, vous regarderez, mais vous arrivez rarement à des 40 points de, 40 passes par joueur au milieu de terrain, donc là on peut voir que j'ai eu 4 tirs, un cadré et un but, 83% de possession, on les a gardés, donc on a eu de la chance sur le but de Mandzukic, ça on va pas se mentir, et là je vous montre les points, donc on a le match terminé, le résultat, le bonus technique, les buts, et la difficulté, voilà la difficulté c'est le coefficient en fonction, du niveau où tu te trouves, donc si je suis en ultime, je pense qu'il va être à 3, peut-être à 3, alors que je suis en champion, il va être qu'à 1,5, donc voilà, c'est ce qui vous fait la somme de points à la fin, et là comme vous pouvez voir, j'ai gagné 2 matchs, le premier est archi pas mérité, je perds 2-0, 2 au cas de but, et voilà, mais je vous propose de passer un an au match BPL, bon, donc on enchaîne avec le deuxième match, donc on va retourner dans les clashs d'équipe, bien sûr, je fais vraiment les deux matchs à la suite, donc pareil, on se met en légende, et c'est parti, donc là on part avec la BPL, comme je disais, même format que la Calchoa, avec un 4-3-3-2, un MDC toujours là, comme je vous ai présenté au début de la vidéo, donc là on va lancer le match, pareil, le petit choix des maillots, et ensuite on est parti, donc voilà, là c'est un match que j'ai abordé vraiment de façon différente, dans le sens où j'ai vraiment essayé de tout faire, pour marquer le plus de but possible, donc tout en n'en encaissant pas, comme je vous disais, il y a vraiment le bonus de la cage inviolée, qui est assez important, et c'est dommage de le perdre, de ce point on a but, donc là vous allez voir, j'ai accéléré directement, j'ai eu pas mal de gameplay lent sur la cage A, donc là je trouve que c'est plus intéressant de ralentir, et le but il va intervenir vers la 11e minute, vous allez voir un petit peu, et en fait je vais partir un peu en contre-attaque, là on voit que je perds pas souvent le ballon, hop, tac tac, j'enchaîne avec la grosse frappe, et là le gardien ne peut absolument rien faire, utiliser et abuser de la frappe L1-R1, donc voilà vous appuyez sur L1 plus R1, en même temps, et en appuyant sur la touche frappe, et avec ça vous allez avoir une frappe qui va partir, et c'est la frappe la plus cheatée, en fait pour battre les gardiens cette année, c'est pas la frappe en force, c'est pas la frappe en finesse en roulée, c'est vraiment celle là, c'est un peu l'équivalent du double rond de l'an dernier, sauf que là, je sais pas pourquoi, ils ont pété un câble, et ils l'ont mis en L1 plus R1, donc il faut pas chercher à comprendre, allez dans l'arène, entraînez-vous, et vous allez voir, ça va vous sauver pas mal de situations, tant sur les clés d'équipe, qu'en ligne, donc c'est vraiment un bon conseil que je vous donne, je pense, c'est de bosser cette frappe L1-R1, elle est grave abusée, bref, donc là on va voir que je continue à faire tourner, l'objectif c'est vraiment de mettre le deuxième but, pour sécuriser tout ça, parce que j'arrive quand même à perdre le ballon, mais je le récupère de façon assez facile, donc là pareil, petit contre, hop, un peu la même situation, Lucas qui se retrouve tout seul, et là on fait la frappe L1-R1, carré, la frappe elle part à 2000 à l'heure, et du coup c'est un petit peu abusé, le prochain but ça sera aussi avec une L1-R1, donc ça sera peut-être pas trop, mais ça sera pareil, le même délire, donc là je lance sur le côté gauche, Coman qui arrive, qui termine L1 plus R1, et pareil, ça t'envoie une frappe, le gardien ne peut absolument rien faire, et je sais pas pourquoi, c'est vraiment la frappe, le seul moyen de battre les gardiens en fait, parce que sinon, le gardien il va te faire 50 arrêts, alors que là, en 4 frappes, tu vas marquer 3 fois, donc c'est un petit peu what's the fuck, mais c'est y est, c'est la logique d'y est, faut pas chercher à comprendre, donc voilà, globalement je vais continuer d'aller chercher, des occasions, sur cette fin de 3ème période, là à 3-0, on est quand même bien, là on est bien, même si je prends 2 buts, je sais que je vais pouvoir les gérer, on est reparti, 3-0, donc là c'est à la Juventus d'engager, puisqu'il a le logo de la Juventus, donc encore le petit point, pour récupérer le ballon, là vous voyez, il essaie de construire un petit peu, il repasse en arrière, et là je commence à mettre en place le triangle, interception de sa passe, et derrière, on va essayer de garder le ballon, donc on va pas, faut pas qu'on merde, donc hop, on fait des passes au calme, ça fait bizarre, quand on passe du gameplay rapide, au gameplay lent, t'as l'impression que là, ils sont vraiment en mode escargot les mecs, on est arrivé au tournoi spécial EHPAD, donc avec Papy qui fait des passes, avec ses potos de l'EHPAD, bref, je pars en couille, c'est pas grave, donc voilà, globalement pareil, on va essayer de construire encore, donc le but ça va être d'aller chercher le 4ème but, donc là pareil, n'hésitez pas à appuyer sur la touche L1, pour lancer en profondeur, vos camarades sur le terrain, et derrière, petit centre en retrait, Giroud qui arrive pour mettre le 4ème but, et là, à partir de là, à 4-0, l'objectif, ça serait de réussir à mettre le 5ème, malheureusement, on va pas réussir, mais ça va être le but quand même, c'est d'aller se placer le 5ème, pour avoir le max de points, surtout qu'en termes de possession, on est archi bon, en termes de tir, on va être pas mal aussi, et voilà, il faut vraiment optimiser le score, et faire la différence, par rapport aux autres personnes, qui jouent aussi en élite, c'est vraiment la solution, pour faire ça, donc là, on repasse en accéléré, donc pour vous montrer un petit peu, je vais pas montrer tout le match, mais, le moins je vais tenter, là, voilà, l'ordinateur a quand même quelques occasions, c'est vrai qu'on joue un peu moins sécure, que le match sur Ancalchoa, où là, on faisait vraiment bien tourner le long, là, par moment, t'es obligé de tenter quelques passes, si tu veux aller marquer, voilà, ou non, des fois, il faut prendre des risques, parce que sinon, tu peux attendre 80 minutes, que l'occasion se présente, et elle se présentera pas forcément, donc voilà, après, c'est beaucoup de patience, et voilà, si je vais résumer comment tenir ce match-là, restez calme, beaucoup de patience, et je vous l'ai déjà dit, mais voilà, en gros, alors, essayez ces petites astuces, et dites-moi ce que vous en pensez, donc, parce que globalement, je trouve que le niveau de jeu est pas différent, entre pro et légende, dans le sens où l'ordinateur va être amené à faire qu'un pressing défensif à 11 dans sa moitié de terrain, donc finalement, le problème est le même, c'est juste que peut-être en pro et en champion, la moindre erreur, tu vois, peut-être pas la payer cash tout de suite, dans le sens où l'ordinateur, il va peut-être plus se rater, là, la légende, là, il part tout seul, normalement, je me fais voir, heureusement, j'arrive à bien revenir, et à mettre le petit coup de pied, c'est pour ça que je vous l'ai mis en ralenti, le petit bout de pied qu'il fallait pour le gêner dans sa frappe, mais sinon, là, ça partait sur un but très clairement, donc, on continue à faire tourner, donc pareil, il y a un des joueurs, ils font un nombre de passes, mais incalculable, je ne savais même pas comment ils font, pour tenir ça, mais, ils arrivent à enchaîner les passes, et là, oui, l'ordinateur, on arrive, on est toujours en permanence, en train de le harceler à 2-3 joueurs dessus, pour récupérer le ballon le plus rapidement possible, donc, l'inconvénient de ça, c'est qu'il y a un peu, vos joueurs vont se fatiguer un petit peu plus vite, d'où, l'importance d'avoir des joueurs avec plus de 70-80-85-2 d'endurance, au niveau des stats, parce que, voilà, sinon, vous n'allez pas pouvoir tenir la cadence, et, très clairement, vous allez vous faire niquer en beauté, par l'intelligence artificielle du mode légende, donc, voilà un petit peu les conseils que je peux vous donner, pour faire ça, donc, là, normalement, si tout se passe bien, je ferai au moins Elite 2, Elite 1 dans l'idéal, dans le sens où, j'ai merdé pas mal de matchs quand même, ça, c'est un peu trop basculé du côté de l'ordinateur, mais, du coup, on vous verra ça demain, demain matin, je ferai mes récompenses, et j'espère avoir deux packs méga, donc, voilà, la fin des clips, donc, voilà les potes, c'est la fin de la vidéo, donc, je vais juste vous montrer un petit peu, le score que ça nous fait, voilà, on va analyser, déjà au niveau des buts, vous pouvez comparer, on a au moins 400 points de plus, plus de points techniques aussi, donc, c'est ça qui fait la différence, et on passe d'un score, donc là, on était à 2400, et tout à l'heure, on était à 1600, 1700, donc, voilà un petit peu ce qu'il faut faire, l'important, c'est de marquer les buts, surtout, pour augmenter son score, et faire un putain de score, donc, les gars, si la vidéo, vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, parce que c'est beaucoup plus de taf que les SBC, dans le sens où les SBC, c'est plus le taf où il faut réfléchir, et là, c'est plus de taf de montage, d'effet, tout ça, donc, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, les gars, ça me ferait super plaisir, en tout cas, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, et like and sub !